Entrons dans la partie privée de ce vieil hôtel de Saint-Pierre-de-Vénacour. Voilà le vieux salon qui n'a pas beaucoup changé depuis le 19e siècle. Un endroit hors du temps, dans cette pièce, tout est resté dans son jus depuis les origines. C'est une légende familiale qui dit que cette table aurait été offerte par le tsar Alexandre à Charles-André Potodiborg, qui après l'aurait transmise à son neveu. Nous, ce qui nous plaît, c'est de rester comme c'était avant. Il y a des parties qui sont plus modernes dans cet hôtel, et puis il y a d'autres parties auxquelles on ne touche pas, pour garder le cachet d'époque. L'hôtel du Torrent connaîtra un certain succès. Des corses d'Ajaccio ou de Bastia y viennent l'été pour y trouver l'air frais des montagnes, ainsi que des touristes du continent et des Anglais. Tiens, regarde. Là, tu as une photo de… D'Ajaccio Tomasi, qui venait avec sa femme Faustine, qui est originaire de Saint-Pierre-de-Venaco. Je ne sais pas d'où il a pris cette photo, c'est probablement en place. Je ne sais pas, peut-être de l'année, évidemment. La bâtisse inspire les photographes, mais aussi les écrivains, comme Émile Bergera. Dans son livre « La chasse aux mouflons », il imagine une scène qui se déroule ici-même. L'écrivain Émile Bergera imagine une rencontre entre le petit-neveu de Pozzaudiborgue et le petit-neveu de Bonaparte, puisque ces deux familles, comme on sait, étaient deux familles ennemies. Il imagine une réconciliation entre petits-neveux, ici à Saint-Pierre-de-Venaco. Car au milieu du XIXe siècle, la bâtisse, qui est d'abord un chalet, appartient au comte François-Xavier Pozzaudiborgue. Mon arrière-grand-père était ami avec le fils du comte Pozzaudiborgue. Ce fils s'appelait Paul, et Paul a 19 ans, hélas, a eu un accident de cheval. Il est décédé et son père, qui n'avait plus de fils, a quasiment adopté mon arrière-grand-père et lui a prêté cette demeure pour qu'il en fasse un hôtel-restaurant. Et c'est comme ça qu'en 1898, l'hôtel du Torrent a été fondé. L'hôtel ne changera plus de main et restera désormais au sein de la même famille. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, la mère de l'actuel propriétaire doit subir l'occupation du commandement italien. Le soir, lorsqu'elle tapait l'Aversa ou Léonardo, c'était des officiers de l'armée italienne, de l'état-major, elle prenait la photo, elle mettait Pétain et derrière De Gaulle. Dès qu'elle partait, elle retournait la photo, il y avait De Gaulle et Pétain derrière. En 1943, lors de la libération de la Corse, puis en 1958, lors de son retour au pouvoir, le général De Gaulle s'arrêtera justement en bas du parc de l'hôtel. « C'est mon père qui l'a reçu et Pampidou qui l'accompagnait. Il était monté manger des frités dans les cuisines. » Et d'autres personnalités vont tomber sous le charme des lieux. « Sous l'arbre centenaire que vous avez en face, le tilleur, vous aviez Marcel Pagnol qui venait l'été et qui voulait toujours manger à cette même place. Il y avait une table rectangulaire, il était toujours là avec sa femme. » Dans les années 60, l'hôtel accueille également l'équipe du tournage d'un film, La Loi du survivant. Acteurs et techniciens sont logés dans ce qui est aujourd'hui la partie privée de l'hôtel. « Il y avait Michel Constantin, l'acteur, il y avait Alexandra Stewart et ils ont même tourné une séquence du film ici dans une des pièces de l'hôtel, du vieil hôtel que l'on connaît avec ses vieux numéros auxquels on n'a pas touché. » Oui, l'hôtel a accompagné toutes les époques. L'établissement a même amorcé le tournant de la modernité. Dans les années 50, la jeunesse se presse dans le tout nouveau dancing. « C'était le rendez-vous de toute la jeunesse du centre Corse. On montait danser tout l'été, il y avait vraiment du monde. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunesse. Et puis il y avait les parents qui surveillaient aussi. » Aujourd'hui, une partie de l'hôtel est toujours en fonction. Les propriétaires tentent à grands frais de sauver l'autre partie de la bâtisse pour que flotte encore le parfum suranné de toutes ces petites histoires qui ont accompagné la grande histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.